Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Europa Universalis 4, Venise en paix, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Après sa belle victoire contre la France, je progresse, j'arrive même au nœud commercial de Champagne, en prenant la Franche-Comté, du coup j'espère que je vais le dominer encore plus. Ça m'a l'air plutôt pas mal d'ailleurs, je transfère déjà 34. Prochain objectif, la guerre contre les Apaches, la guerre contre Mantoux. J'ai beaucoup de choses à faire encore. Alors les mercenaires, ça vire. Alors là j'ai gagné des bonus. Ah non, j'ai perdu des bonus là, merde. Alors ici je vais prendre 30 navires, un petit peu d'escorte. Voilà ce que je vais faire, je vais faire plutôt comme ça. Et prendre 10 navires comme ça. Je vais donc prendre... Je vais me faire une armée classique, 15-6-4. 16... 15-6... 15-6-9 pardon. Ok, on va aller là. Gras, j'ai beaucoup trop de troupes. Ok, donc ça je peux sortir. On verra après à refaire des armées un peu plus correctes peut-être. Là j'embarque sans plus tarder. Direction le territoire le plus proche que j'ai de canton, c'est celui-là je pense. Et on lancera la double attaque. 30 000 ici, 30 000 ici. Et en route... Pardon, je suis désolé. Et en route vers canton. Donc là je suis encore en train de sortir les bateaux. Et merde, la Perse n'est plus un... Un ennemi valable. Un rival valable. Bon, j'étais obligé de prendre l'Angleterre. Ceci dit, ça me va très bien l'Angleterre. Ça, normalement, j'ai pas besoin de le gérer, ça va gérer tout seul. Je sais pas où sont les armées de la Plata par contre. Ils ont que ça comme armée, ça m'étonne. Non, je sais pas. Je sais pas où les ont embarquées honnêtement. Peu importe. Putain, non, on a à peine pris les territoires qui redémarrent une colonie ici. Ça, c'est pas cool. Bon, pour l'instant, je peux pas lancer d'autres colonies. Alors, c'est pas fini, là. J'ai toujours beaucoup d'attrition. Ok. Mes armées... J'ai dit que j'allais me lancer sur du 50 de base. Tout simplement parce que... Tiens, j'en ai encore là qui traînent. Tout simplement parce que... Je vois les armées françaises, ils se baladent jamais à moins de 50 000. Donc, 30 000, c'est devenu trop peu. Par contre, je vais faire du 25... 25 quoi ? 25, 10, 15. Ça fait peut-être beaucoup de cavalerie. Non, 25, 10, 15, ça le fera. Je vais me réunir, là. Il y a des territoires où on sera en attrition, même chez nous. Malheureusement. 25... Je ferais bien 25, 9, 16, plutôt. Un petit peu plus d'artillerie. Je vais tout balancer plutôt et les rebalancer dans l'autre côté parce qu'il y aura moins de clics à faire. Voilà. Sauf si j'en mets un de trop. Ok, 50. Donc là, c'est parti. Alors du coup, il va me falloir des... Des flottes avec 50 transporteurs. Ça, par contre, ça va être un peu plus chaud. Donc j'ai dit 25, 9, 16. Ah putain, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de clics. Donc là, 25. Je crois que je vais tout mettre plutôt. Et en enlever 4. Ok, 25, 9, 16. Là, je peux enlever les mercenaires. Ceci dit, c'est la guerre à manteau que je veux faire. Je vais la faire avec les mercenaires. Étant donné que je suis un petit peu en déficit d'effectifs. Je préfère la mener avec mes mercenaires. Ce sera plus logique. Fourrure, c'est bien parce que c'est exactement ce qui me manque. Ok, donc là, comme d'habitude, il va me manquer des tonnes d'infanterie. Alors ce que je vais faire, je vais aller par là. Et l'infanterie, je vais la sortir par là. Ah bah oui, non. Je ne peux rien sortir pour l'instant. Allez, ça c'est dommage. Ok, donc là, j'ai récupéré 20 navires marchands. Je vais de ce pas les remettre sur... Ah ouais, on perd là. Sur le golfe d'Aden. J'aimerais bien me prendre un peu plus de territoire dans le golfe d'Aden aussi. Ça voudrait faire une guerre... Ça voudrait dire faire une guerre contre l'Ethiopie. Il faut que j'y pense avant la fin. Puisque plus j'ai de territoire, plus je prends de... De puissance commerciale. Me remarque une guerre contre l'Ethiopie. Ça me paraît pas si compliqué que ça. Ils ont perdu leur allié anglais, donc... Alors, ce que je vais faire... Ouais, euh... Il faudrait vraiment se concentrer sur les territoires ici. Donc c'est parti. Falsification... Sur Asir. Et falsification sur... Ah non, alors, ce que je voulais faire aussi, c'était améliorer mes relations avec la République des Deux Nations. S'il me reste des diplomates, parce que là, j'en consomme pas mal. Je peux arrêter ici. Ceci dit, je peux les intégrer aussi. Ouais, il faut que j'essaie d'intégrer tout le monde le plus rapidement possible. Surtout eux, ça va être rapide. C'est quand même un petit pays. Allez, 10 de prestige, c'est pas grave. Ok, c'est parti. Ça me fait 4 annexions en cours. Je suis en train de perdre 10 points par mois. En termes de... De points diplomatiques. Je commence à faire des troupes. Là, je vais me diviser. Grosso modo, j'ai 100 000 hommes. Je vais faire 2 armées. Je vais les mettre... Non, ceci dit, je vais faire 4 armées. Parce que, voilà, on les entoure bien. Et je pense qu'on va bientôt pouvoir faire cette guerre. J'ai déjà la revendication. Mais, première chose... Vite fait, une guerre contre les Apaches. Ils ont pas d'alliés, ils ont rien. Sauf que j'ai plus une seule troupe. Un seul diplomate, dans l'immédiat. C'est pas grave. Je fais 456 de bénéfice, alors que je suis tout au maximum, là. C'est assez monstrueux. Et pourtant, j'ai pas encore récupéré mes vassaux, qui vont encore augmenter ma puissance commerciale. Faut que je me fasse des lourds. Les français ont été... Plus durs à mater que prévu. Donc ça veut bien dire que j'en ai pas assez. Donc je vais m'en faire un peu plus. Et évidemment, je vais me faire aussi quelques navires de commerce. Ok. Et je compte bien avoir encore deux marchands de plus. Ça va peut-être être tendu avant la fin du let's play, mais bon, tout n'est pas perdu. J'ai encore des chances d'y arriver. En tout cas, l'Italie, elle, va pouvoir être créée, je pense, sans trop de soucis. Mais le fait d'avoir tous les marchands possibles, là, ça me paraît un peu plus dur. Alors la France est toujours en révolution, j'espère. Je sais pas si on peut voir... Est-ce qu'ils ont comme événement négatif ? Mais a priori, oui. Ah, là, ils vont pouvoir se les faire. Je vais repasser en vitesse maximum. Là, il n'y a pas de raison, il va pas se passer grand-chose. La bonne nouvelle, c'est que malgré tout ce que j'ai conquis, il n'y a pas eu de coalition. Personne n'a moufté. Je pense que de toute façon, ils ont bien compris que c'était pas la peine. Avec mon allié, là, qui a... Je dirais pas qu'il a autant de troupes que moi, mais il en a beaucoup. Il faudrait que je trouve une province à 50 000 hommes. Ouais, celle-là. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, regardez si... Les légitimisations avançaient. Ah, c'est assez long. Ah, quand j'aurai récupéré l'Autriche, je serai riche. Encore plus riche que je ne le suis. Il y a une province d'or. Je sais pas. Ah, merde. Apparition d'un maître espion. Friul va devenir le nouveau siège d'un Cardi. Ouais, pourquoi pas. On s'en fout. Honnêtement, peu importe. Pensée hérétique. Je vais perdre un Cardinal. Comme ça, on a échangé. Alors, il doit y avoir une province d'or quelque part. Je sais pas où elle est. Comment ça se fait ? Elle a disparu ? Elle s'est épuisée, peut-être ? Je suis sûr que les... Je suis sûr que les Autrichiens commencent avec une province qui produit de l'or. Ouais, c'est peut-être le Tyrol, alors. Je la voyais plus par là, mais... Ok, donc je l'aurai de toute façon, puisqu'elle fait partie de l'Autriche. Donc me voilà, je serai encore plus riche. Alors, la Sardaigne sera la première finie. Ce qui fait que toutes les autres auront un moins 3, donc toutes les autres seront ralenties, évidemment. Mais bon, c'est pas dramatique. Donc là, je garde évidemment celui que j'ai là. Ouais, ce qui est bien, c'est que j'ai fait des points diplomatiques. J'en ai besoin, hein. Avec tout ce que je consomme, là. Je suis à moins 9. Ok, je vais récupérer mon diplomate. On va pouvoir se lancer. Je vais peut-être faire... Deux guerres en même temps, hein. Il faut que les choses avancent. Et surtout, je vais les faire sur deux théâtres de guerre bien distincts. Donc je pense que personne n'y verra d'inconvénient. J'en faire un, là. Impérialisme. Je sais pas trop ce qu'il y a en face, d'ailleurs. On verra. Je vais aller sur la capitale. Et je vais faire ma guerre ici, vite fait, bien fait. Honnêtement, c'est tellement des petites guerres. Alors, ils ont bien quelques alliés. La Bohème, ouais. Ça, c'est un gros pays, par contre, la Bohème. C'est un peu ennuyeux. Surtout que l'Autriche, malheureusement, n'a aucune revendication. Ceci dit, il y aurait quand même... Des choses à faire. Si je pouvais transférer quelques provinces à l'Autriche, Je pourrais prendre pied dans un e-commerce que j'avais pas du tout, la Saxe. Je suis complètement absent. Ouais, ça, ça m'intéresse, en fait. On va essayer d'attirer nos... Nos alliés, aussi. Là, on est dans le premier mois de la guerre. Pour l'instant, il faut attendre un peu. Ça, c'est excellent. Les Français ont essayé de nous couper la route, là, mais... On les a eus. Donc là, on s'est battus. Et on a déjà gagné. Je vais essayer d'annexer. Mais on verra ce qu'on peut obtenir. Le but, c'était d'arriver jusqu'en Californie. Peut-être même de conquérir quelques provinces californiennes, mais je suis pas sûr que ça le fasse, en fait. Il y a un, si, il doit m'en avoir une ou deux. On va peut-être y arriver. Bon, là, il faut que je vire tout ça. Donc, finalement, on se dirige peut-être vers une guerre un petit peu plus grosse que prévu. Parce que la bohème, c'est quand même un gros morceau. Donc là, je vais faire mon infanterie. J'ai dit qu'il m'en fallait beaucoup. Je sais pas combien, mais... Je vais faire deux séries. Je crois que je vais tout dépenser. Je vais faire 40 000 hommes direct. Grosso modo, je suis pas à un prêt. Ok. Je peux y aller, en fait. Je crois que le mois de guerre est passé. Et ils me suivent toujours pas. C'est un peu dommage, ça. C'est à cause du fait qu'il y a deux guerres. Donc, je vais d'abord finir les indiens. Parce que j'aimerais bien qu'ils m'aident contre la bohème. Ça m'éviterait que ça me coûte trop cher, en fait. Parce que la bohème a au moins, je dirais, 150 000 hommes. C'est un gros morceau, hein, mine de rien. Ah non, ils ont 84 000 hommes. Je les pensais plus gros que ça. Du coup, si j'appelle pas mes alliés, c'est mieux. C'est parti. Impérialisme, ouais. Alors, si je les mets en co-belligérant... L'Alsace, Oldenburg, Salzburg... Ah, pfff, ouais. Je vais les mettre en co-belligérant. Ça me fait pas très peur, ce qu'ils ont en face. Je peux pas. Pourquoi je peux pas ? Merde. Alors, ce que je peux faire, c'est déclarer la guerre à la bohème. Ah, mais j'ai pas vraiment de... Et mettre Salzburg... ... mon tout en co-belligérant, du coup. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Ça me coûtera plus cher en point diplomatique, mais... C'est pas très grave. C'est juste histoire de prendre peut-être un ou deux territoires, pas plus. À pas être gourmand. Alors, je pense que les troupes de la bohème vont très vite arriver. Je pense aussi qu'ils ont... ... bien blindé leur fort. Ouais, niveau 9. Voilà, donc là, il y a les 68 000 hommes. Donc déjà, 68 000, ça représente... Grosso modo, les deux tiers de leur armée. Donc je vais venir avec 120 000 hommes. Là, il faut que je prenne ce fort. Oui, ça, c'est mes 4 intégrations. Voilà, j'ai l'impression que l'Autriche s'est fait écraser. Elle a perdu toutes ses troupes comme ça, là. Ah, putain. Ils sont pas doués, quand même, hein. Bon, du coup, je peux plus trop les attaquer. Je vais... Je vais plutôt me battre à 2 contre 1, un minimum. Je vais attendre les renforts. Là, l'Autriche s'est vraiment fait écraser. J'ai pas regardé, mais c'est un peu ce qui... Bon, ça leur prendait au nez, on va dire. Ils sont avancés beaucoup trop. Ok, j'ai gagné mon siège. Donc là, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ils vont le faire. Ils sont partis pour. Alors, je suis bien bête, là, parce que j'ai oublié de faire de la cavalerie. Il m'en faut au moins 10. Si je veux faire 2 armées de plus. Ok. Ici, j'ai fini par gagner. Donc maintenant, je pense que ça va être assez simple. Voilà, la Sardaigne est réintégrée. Plus que 3 pays à récupérer. Pour récupérer tout ce que j'avais perdu à cause de la coalition. Donc là, ils sont là, ils sont 80 000 quand même. Ça fait beaucoup. J'ai dit combien ? J'ai dit 16, je crois. Et il me manque 2 de cavalerie. Ça devrait pas tarder. Ok, ça je m'en fous. Ça c'est parfait. Là, on est presque à l'intégration totale. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attaque tout de suite ? Je vais attendre les renforts quand même. Ou alors, il faudrait que je les prenne de manière séparée. Ah, là, il m'attaque. Donc en fait, j'ai pas trop le choix. Je serai là avant eux. On est en prairie. Ils ont un leader niveau 3. Là, à mon avis, je suis perdant. Je sais pas trop, mais... Je crois que je vais venir en marche forcée. Celui-là, il arrive combien de temps après ? 4 jours après, ceci dit, c'est bien. Ça va nous donner le temps de taper très fort. Voilà, bon. On a pu tuer... ...quelques troupes adverses. Donc là... ...on n'est pas à 100%, c'est bizarre. Ah, puissance de l'espionnage. Je vais le virer. Ça, je ferme. Alors, on n'est pas à 100%. Non, c'est normal. Bon, finalement, j'ai gagné. J'ai vu que j'allais gagner, donc c'est pour ça que je suis pas resté dessus... ...spécialement. Donc finalement, eux, on servit à rien. Première bataille de gagné. Alors, je vais me retrouver, évidemment, en déficit. Désolé. Ok, 100%. Effacer l'off. Pourquoi ils me proposent pas l'annexion ? C'est peut-être pas là, l'annexion. J'ai peut-être... Non, bon, bah, c'est bon. Il veut pas me la proposer, mais... ...c'est pas très grave. Donc ça me coûte rien, honnêtement. C'est mon... C'est mon vassal, là, qui va devoir tout faire lui-même. Très bien. Celle-là, donc, elle appartient à la Californie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sauf que pour l'instant, je peux pas la légitimer. Dans l'immédiat, je peux pas la légitimer. Ça, par contre, c'est une mauvaise nouvelle. Puissance de l'espionnage. Je sais pas déjà ce que j'ai viré. Il me semble que oui. Alors, conversion. Ça, ce sera fait vite fait. Là, faut que j'attende pour... ...pour changer mon conseiller. Ok, la franche comptée est à moi. Ceci dit, elle était déjà à moi, mais je veux dire... ...elle est légitimée. Morale navale. Il a vraiment rien à me proposer de plus intéressant. J'ai envie de tout virer. Qu'on reparte à zéro. Qu'on me donne un foutu conseiller intéressant. Celui-là. C'est parti. Je vais faire le siège ici. Le but, c'est d'obtenir 2-3 provinces pour l'Autriche. Pas beaucoup plus. J'aimerais bien... Ah, là, je peux pas y aller. Ok. Réputation diplomatique. Bah voilà, quand on veut, on peut. Ça m'aurait coûté un peu cher, mais... J'aurais réussi. Oh, 2,5 points de mercantilisme. Ça, c'est fort. Oh, merde, il m'attaque, là. Le 19. Le 19. On arrive le même jour. Je vais amener ces renforts-là. Je vais amener ceux-là. Et on devrait gagner. Donc ça, ça peut aller là. Ça aussi. Là, je vais me regrouper. Ah, il a fait demi-tour. J'avais pas fait gaffe qu'il avait pas fini son mouvement. Enfin, il était pas bloqué. Donc je pense que maintenant, il va se diriger tout droit vers celui-là. Ça, ça va pas louper. Cette fois, il faut que je le laisse... Il faut que je le laisse attaquer. Mais le problème, c'est que... Je peux me défendre quand même à un contre... Oh ! Les trêves qui se finissent. Ok, là, il peut plus faire demi-tour. Donc je peux y aller. Ah oui, sauf que bon... C'est pas grave. J'étais pas au bon endroit, mais c'est pas très grave. Voilà, il y aura déjà 58 000 hommes. On va peut-être avoir pas mal de... De pertes dans ces batailles. Mais sur la durée, on devrait gagner. Mine de rien, on... On doit commencer à avoir un bon score de guerre. Ça, je vais le donner à l'Alsace... À l'Autriche, pardon. Eux, ils vont repartir pour pas avoir trop d'attrition. Ah, là, je fais plus le siège, par contre. C'est pas très intéressant. On verra quand j'aurai pris cette province-là, si je peux pas déjà demander la paix. Ah, ça c'est cool. Là, ils sont arrivés. Donc je vais les rappeler. Je vais les envoyer là. Je vais prendre les 10 points. On est quand même, je m'en fous. Je suis en train de garder mon... Mon doge, mais j'ai quand même beaucoup de points encore. Et j'ai quand même l'impression qu'il va pas vivre très vieux. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai gardé alors qu'il était déjà très très vieux. Donc, à mon avis, on aura pas le résultat habituel. Le 666, c'est pas trop envisageable, à mon avis. Je peux me tromper, mais... Bon, on va voir. Je vais essayer de discuter sur ces trois provinces-là, déjà. Ceci dit, tant que Mantou est pas tombé, y'a pas de... Pas de raison de se presser. Ah bah voilà, Mantou est tombé. Donc on va voir ce qu'on peut obtenir. On peut séparer. Ça, je vais essayer de le donner à l'Autriche. Ouais. Ils sont encore motivés pour la guerre, ça m'étonne. D'accord, donc pour l'instant, on n'obtient rien du tout. Et comment ça, je peux pas passer à travers les... Je comprends pas, ça. Ça devrait être automatique, on est alliés. On est alliés et on n'a pas le passage chez eux, quoi. C'est quand même bien bizarre, ça. Ouh putain, ils vont vite, là. Surtout que là, j'ai pas de général. Du coup, bon, on va... Ils peuvent plus faire demi-tour. Je pense que l'Autriche va venir nous aider. Du coup, ce sera encore une victoire. Je sais pas combien de temps ils vont rester motivés pour la guerre à ce rythme-là. Très honnêtement. Bon, là, je peux pas légitimer. C'est quand même bien ennuyeux. Alors, est-ce qu'ils restent motivés ? Toujours pas, hein. Tant qu'on sera pas à 10 de ce score de guerre, c'est vrai que... J'obtiendrai pas grand-chose. Voilà, je vais aller là-bas. De toute façon, là, la province va tomber. Ce sera déjà un pas important. Famille éplorée. Je vais prendre... Modif des réserves nationales. Modif des impôts, honnêtement. Ça va pas trop m'handicaper. Bon, j'arrête là. L'épisode est déjà beaucoup trop long. Je vous laisse sur cette guerre. Honnêtement, là, on est à quelques mois de signer la paix. Et je pourrais aller m'amuser à Canton, déjà. Et puis après, contre les Espagnols. Alors, contre les Espagnols, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir faire des débarquements. Il va falloir que je ponde un peu plus de transporteurs, je crois. Ceci dit, je vais vous laisser... J'avais oublié cette flotte-là. Je vais la ramener. Et vous donner rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.